Mais où est Charlie ? Ah le rameur des glaces ! L'Everest, le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, plus de 11 000 km parcourus, le Cap Horn, l'Afghanistan, le pôle Sud, Charles Edrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie ? Aujourd'hui, je suis en pleine mer. Bonjour Charles Edrich. Bonjour. Bonjour Charles. Qu'est-ce que tu fais Charles en plein milieu de la mer ? Alors aujourd'hui, je suis sans nouvelles du peuple Moken, un peuple de nomades de la mer qui vivait au début des années 2000 en totale autonomie. Ils vivaient de leur pêche. C'était avant tout des plongeurs avec des harpons. Et ils allaient de baie en baie sur des petits bateaux, sur l'archipel des îles Mergui qui se trouve au large de la Birmanie. Et donc ils vivaient là où tu te trouves actuellement. Alors évidemment, ces îles n'existent plus depuis bien longtemps. Et ces gens ont donc a priori disparu. On n'a plus de nouvelles depuis un certain temps. C'était un peuple fantastique, des nageurs extraordinaires. Les enfants apprenaient à nager avant de marcher. Ils vivaient surtout de la pêche, mais pas depuis leur bateau avec des cannes à pêche. C'était des plongeurs absolument remarquables. Ils étaient capables de tenir en apnée cinq minutes. Ils plongeaient sans masque, sans palme, sans bouteille bien sûr. La seule concession au début des années 2000 qu'ils avaient faite à la civilisation, c'est de prendre des lunettes pour voir un peu mieux sous l'eau que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Du coup, ils avaient une condition physique exceptionnelle. Une condition physique exceptionnelle. Ils connaissaient ni l'écriture, ni l'alphabet. Donc tradition orale, c'était des animistes. Ils voyaient des esprits dans le vent, dans les îles, dans la mer. Et c'était des gens qui avaient été capables de sentir arriver le tsunami en 2004. Simplement en voyant un petit peu la mer reculer, ils avaient décrypté l'attitude des oiseaux et des poissons. Et ça leur avait permis de se mettre à l'abri sur les plus hauts sommets de ces îles magnifiques. C'est un archipel de 800 îles au large de la Birmanie. Mais finalement, ils n'ont pas eu notre chance. Finalement, on est sans nouvelles d'eux. Donc ça n'a pas servi. Alors pour le tsunami, il n'y a eu quasiment aucune disparition. Par contre, ce peuple qui n'acceptait pas l'autorité administrative de quel état que ce soit, a été pendant très longtemps confiné sur certains territoires qui n'étaient absolument pas leur mode de vie. En plus, il y a eu les plateformes pétrolières qui ont posé pas mal de problèmes. Même les lois sur l'environnement ont été contre leurs intérêts parce qu'ils n'avaient plus le droit de couper les grands arbres qui leur servaient pour construire leurs bateaux. Et puis en plus, c'était un peuple timide et assez craintif. Quand ils ont vu arriver des touristes à la fin des années 2000, ils ont commencé à se sédentariser en vendant des coquillages, un petit peu leur pêche. Et donc leur culture est partie, disons, en dérive. Donc ils n'avaient plus vraiment de référence. Et comme une espèce animale qui disparaît, c'est évidemment pour la nature catastrophique. Et là, on a carrément une culture qui, a priori, a disparu. Donc pour l'esprit humain, c'est une très, très, très grande perte. Merci Charles Edry, de nous avoir raconté tout ça. Heureusement, la New Atlantide n'a pas eu le même parcours. Et on va continuer à vous raconter ce qu'on voit. Nous sommes en l'an 3000, je vous rappelle. Mais où est Charlie ? Réponse, la semaine prochaine.